Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, j'espère que vous allez bien, lui le roi Alfonso se sent pas très bien dernièrement pour la première fois depuis le début de son règne, il n'a pas l'impression d'être en contrôle de ce qui lui arrive, il a eu sur les bras une rébellion, une traîtrise, pour l'instant ça c'est bien fini mais il a besoin de se relaxer, et quoi de mieux qu'un petit complot pour se relaxer pour le roi Alfonso, et bien rien de mieux, donc on va faire ça, on va faire quelques complots ici pour régler quelques soucis, mais avant on a des prisonniers à rançonner, donc l'argent également, ça lui fait du bien. On va libérer le compte Murtaza des KCRS, on va recevoir 50 honnêtement, pourquoi pas, et le bourgmestre Mann, un bourgmestre on peut le laisser pour 30, ça fait remonter un petit peu mes finances, c'est mieux que rien, et puis on va, est-ce que je les ai vraiment eus ? Mais c'est pas encore résolu, on va se résoudre après on va avoir l'argent, on va faire autre chose, on va directement révoquer par contre le titre de celui du premier qu'on a libéré, il est pas de la bonne religion, il faut attendre qu'il soit libéré, on va attendre deux secondes. Le compte Rodrigo a formé une faction pour installer Christina sur le troll de Léon contre nous. Ah ah, voilà du nouveau. Voilà du nouveau. Action ici. Qui est cette Christina Fernandez, Goudemaris ? Une scélérate rapace, mais tu m'étonnes. C'est ma cousine. Ok, elle a 11 revendications, c'est pas mal. Bon. Ok. Faction du peuple muwaladite andalouse exige d'être indépendant de leur seigneur Lige. Faction pour la liberté. Bon, finalement le duc Nugno, je suis content de l'avoir regardé en vie, hein. Il m'est loyal, il va pas rejoindre de faction. Parce que j'ai un âme son fort contre lui. Ok. Bon. Faction contre vous dissoute. Faction pour la liberté, d'accord. Ça c'est parce qu'ils ont fait la guerre avec moi récemment. Détestable Alfonso, ça commence bien. J'accepte votre demande de rançon et j'espère que vous vous montrez un jour la même hospitalité. Allez, vas-y, rentre chez toi. Bon, l'argent. Alors. Ok. Et le suivant, c'est bon. Donc on va aller voir. On va aller voir les vassaux. J'ai beaucoup trop de vassaux, hein. Il faut continuer à faire des duchés pour réduire. Donc toi, on va te révoquer. C'est pas digne de confiance. On va réévoquer ton titre. C'est considéré comme un acte de tyrannie ou pas. Non, c'est bon. Chaque vassal de foie à Moëlladide va perdre 20 d'opinions. Attention avec ça. Mais bon, je les dégomme tous, donc c'est pas grave. S'ils refusent, c'est la guerre de nouveau. Ah. Ok. Ils se sont débarrassés. On va voir. Ce qu'il va se passer. Est-ce qu'il va refuser ? Est-ce qu'il va accepter ? Guerre déclarée. Puissiez-vous vivre dans l'harmonie et la satisfaction. Ok, ok, d'accord. Le compte Rodrigo a rejoint. On s'occupera de son cas. La satisfaction qui a été dissoute. Il a mis son casque de guerre, dis donc. Rodrigo et Menendo, ok. Wow. Bon, je vois que des petites armées pour l'instant, donc ça fait pas encore trop peur. On va lever l'armée ici. Donc le complot, ça devra attendre. Bon, je pense que la guerre étant déclarée, je vais mettre en pause et je vais continuer à faire ce que je voulais. Bon, je vais vous montrer un truc. J'aurais bien voulu, évidemment, aller en occupeur, ailleurs, autre chose, mais déclarer la guerre peut-être rapidement à Navarre ou à Barcelone. Regardez à Barcelone ici. Oula, attendez, attendez. Reste où tu es. Voilà. Barcelone. Ah oui, je suis déjà en guerre. Enfin, je vais vous expliquer. Si j'entre en guerre contre Barcelone, il a deux alliés. Navarre, donc c'est pas trop, pour l'instant, pas possible. Mais quand même, ce qui est intéressant de noter, c'est que le duc de Galice les rejoindrait parce que le duc de Galice, eh bien, il est allié par alliance au duc Ramon Berenguer, l'ancien de Barcelone. Donc voilà, par sa femme, il est allié avec eux et... Non, je suppose que c'est sa femme. Bon, je voulais aussi le révoquer. Peut-être qu'on l'assassinera, peut-être finalement, c'est plus sûr. Pour éviter d'avoir un allié de mes ennemis dans les pattes, vous voyez. Donc, c'est ce que je voulais faire, mais du coup, on a été interrompus. Donc, ce qu'on va faire au niveau du conseil, c'est que je vais remplacer le maître espion Sancho Velasquez. Il est à 14, pas tant que ça, et en plus, il m'aime pas trop. Et on va mettre... Aldoara, que j'avais recruté pour ça. On va la recruter à la cour, finalement. J'ai eu un peu d'argent. La prend... Alors, ça va être rigolo parce qu'elle est lunatique. Je crois que ça va donner, mais en tout cas, le même bien. Ça, ça va être très, très bien. Très, très bien. Hop, je l'affecte. Hyper 20, c'est pas grave. On a maintenant une super... Oh là là. Maître espionne. Donc, ça, c'est top. Pour l'instant, j'interroge les complots, mais on pourrait très bien soutenir un complot. Peut-être faire assassiner l'un ou l'autre pénible. Notamment le... Celui-là. Je pense qu'on va commencer à chercher un petit secret, ici. On va aller dans ceci. Chercher des secrets. Ah, ça court. Ah. C'est bon. Ouais, ça devrait être bon. Ok. Alors, du coup, maintenant, on va faire un peu la guerre. On va essayer de vite régler les problèmes des ennemis qui sont pas loin. En commençant au nord. Même s'ils se mettent les trois armes ensemble, on devrait pouvoir les battre. Le compte Gutierrez de Badaros a terminé la tâche visuellement augmentée. Le contrôle parental. Le parental. Le contrôle parental. Alors, je suis un petit peu leur papa, quand même. Pas toujours bienveillant, d'ailleurs. Alors... On va regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a des contrôles ? On va le voir là, directement. Il n'y a pas de vue contrôle. Dommage. On va aller dans Domaine. Vérifier que tous les contrôles sont à 100%. Ou alors, ce que je peux faire, encore plus rapide, c'est... Reprendre le maréchal et refaire ceci. Et on verra ce qui n'est pas à 100. Vraiment un problème, apparemment. Là, on est déjà à 100. Là, je ne peux pas voir combien je suis. On dirait que je ne peux pas voir le chiffre exact. Mais en tout cas, on voit évidemment que ceux qui sont le plus en rouge, c'est les pires. Donc, on va peut-être faire le tour un petit peu des comptés pour augmenter le contrôle. On va également commencer à convertir, les amis. Pour leur apprendre un petit peu à se rebeller. Comme ça, on va convertir. Il est là. On va commencer par ceux qui sont les plus proches. C'est bon, je pense. Les lamentations de Alto Aragon. Nous avons besoin de ces ressources pour les troupes. Si un petit village de Alto Aragon devait manquer de nourriture, la discussion animée entre mes conseillers me suivre de la salle et le duc Nugno, le représentant de Alto Aragon, me salue avec des yeux fatigués alors que je l'approche. Tenez, ce décret les obligerait à vous laisser tranquilles. C'est 10 de stress, mais là, je n'ai pas encore beaucoup de stress, donc ce n'est pas tellement grave. Amélioration encouragée pendant un an. Il perd 20 d'opinion envers nous. Ce n'est pas top, mais on était remontés pas mal, je pense. Ah non, moins 36. Qu'est-ce qu'un village dans le grand ordre de l'univers ? J'ai 150 au prestige. Le comte de Alto Aragon obtient un village abandonné. Croissance du développement, moins 50 par mois. Pendant un an, c'est pas grave. Hop. Alors, j'aurais peut-être coupé l'armée en deux, honnêtement, à ce niveau-là. On est assez nombreux. Alors, je vais envoyer... La première armée par là. On va être déjà là. La deuxième. On va savoir celle qui bouge et celle qui ne bouge pas. Je crois que c'est celle-ci qui ne bouge pas. On va aller là. Ok, c'est bon. Là, ils sont engagés. C'est en gris. Ils ne peuvent plus bouger. Est-ce qu'on va arriver en même temps, plus ou moins ? Je crois que ça devrait aller. On devrait les choper. Ouais, ouais. Ils ont trop loin à aller. On va les choper. C'est bon. Donc là, cette bataille-là, on va la gagner sans trop de problèmes, a priori. Et ici... On va les déloger. Il faut les remettre à leur place, c'est incroyable. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le conseiller Nunu a péri. Ah, non. Il paraît qu'on peut voir comment ils sont morts. Voilà, a été tué dans une bataille par... Ah, zut. Pendant la bataille, il a été tué. Bon, il ne m'aimait pas trop, donc c'est peut-être pas plus mal. C'est pas plus mal. Poste vacant au conseil d'intendant. D'ailleurs, c'est 18. C'est pas génial, mais c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on a un vassal fort, puissant ? Il y a lui qui voudrait. Ah, c'est Sistendo de Galiz. Vous vous souvenez de lui ? Il est allié avec mon futur ennemi, on ne va pas le mettre. Alors lui, il a été défiguré, c'est pour ça qu'il a un casque. Un masque, pardon. Ah, je ne sais pas trop. Il est faiseur d'or, c'est peut-être pas mal. Il a 18 et il a 18 aussi. Donc, prenons celui qui m'aime le mieux, peut-être. Un comte. Ok, pourquoi pas. On continue. Ah, Nugno, j'ai un petit pincement au cœur, je vous avoue. Et mon duc depuis le début. Combattant allié tué. Ouais, Nugno. Alors, qui est duc maintenant ici ? Ah ! Berenguele Nunez. Ok, on verra comment ça va tourner. Ok, c'est bon. Alors, l'armée s'enfuit par là, on va la poursuivre. Les dégommer complètement. On va regarder un peu ce qui se passe ici. C'est pas le moment, évidemment, de me faire déclarer notre guerre. On n'a pas envie. C'est pas sûr que je puisse quand ils sont en train de... Oh, je pense que ça a été... Elle a été dissoute. On va aller ici. Alors, poursuivre là, on verra. Mais... Prendre le comté devrait calmer mon agresseur. Théorie. On va les emprisonner, les rançonner. On va capturer le bourgmestre, là, c'est bien. Siège de Zamora. Alors, 6 mois. Je vais être en pause. 6 mois max. C'est là. Alors, on m'a dit dans les commentaires. Je les dis toujours tous. Merci beaucoup pour vos commentaires. Ça m'est vraiment très utile pour essayer d'apprendre le jeu un peu correctement. Qu'il y avait un bouton. Je ne me souviens si je ne vois pas le bas de l'écran, ici. Sélectionnez vos armées assiégeantes. Est-ce qu'on peut laisser juste le nombre ? Nécessaire. C'est pas ici, en tout cas. Et là. Laissez assez de solde dans cette armée pour poursuivre le siège. Ah oui, effectivement. Je ne l'ai pas vu. Là. On va le faire. On va installer les essiégeants. Et puis, on va... Aller par là. Et on va poursuivre cette armée-là. On a encore plus d'hommes qu'eux. Pas de problème. On est nombreux. Sensible à Alfonso. Dans mon travail à la cour du comte Guillermo, je n'ai pas trouvé de secret. Cependant, la vérité ne doit pas nous arrêter. Il serait simple de s'assurer qu'André ait souvent des secrets dont il ne voudrait pas qu'ils soient éventuels. Pourquoi est-ce que je peux faire ça ? Rappelez-vous. De temps en temps, ça fait du bien de faire un petit rappel. C'est parce que j'ai avancé ici et que dans les complots qu'on a, comploteurs, je peux fabriquer des... Fouiller le passé. C'est le premier, en fait. OK. Un âme son forme. Ça me coûte 80. Ça coûte un peu cher. Je n'ai pas envie de payer 80. Je pense qu'on va continuer à chercher. On va refaire. Elle continue. OK. Parfait. Allez, on poursuit. La taille potentielle et la chance sont égales. OK. On fera revenir cette armée-là, peut-être. C'est quand même plus nombreux. Ah, mais j'ai qualité faible. Zut. J'ai un souci. On va vite revenir. Le siège-là, ce n'est pas si important que ça. Par rapport au fait d'éviter une défaite. Ça va, on va arriver à temps. On se bat en forêt. On a un beau petit arrière-plan ici. Un de nos soldats a réussi à mutiler le pharis ennemi. Oulala, elle est mutilée quoi ? Elle a perdu un oeil. On dirait. On ne sait pas cliquer dessus. C'est des petites annonces comme ça. Très bien. On va faire que mes voisins se tiennent un petit peu à carreau. Maintenant qu'ils ont récupéré ce petit minable au comté. Prends bien leur face, que ça les satisfait surtout. Trois mois maximum ici. Parfait. Et la victoire est nôtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre. 1700. On refait le siège là. Et les 1200, on va redescendre par ici. On va récupérer cette armée-là. Elle va terminer le siège. On va fusionner. Attention qu'ici on a encore des ennemis. On va peut-être les attendre ici. C'est des collines, c'est pas mal pour faire un combat en défense. Éventuellement. Il ne veut pas... Il ne veut pas venir. Mais ce n'est pas grave. On reste dans le coin pour les empêcher de nous ennuyer. Deux mois max. Ils ne sauront rien faire ceux-là. Peut-être qu'on peut avancer cette armée-ci. Et qu'ils auront quitté les montagnes. On va prendre la place ici. On va les bloquer. Votre voisin, l'émir Abad, a gagné contre votre autre voisin, l'émir Abbas. Et non, j'ai du mal à les retenir. Vous comprendrez pourquoi. Ok. On surveillera un petit peu l'évolution des puissances des... des chèques. Et non pas des chèques, bien sûr. Siège réussi. On contrôle. Prisonnier capturé. La belle-mère du comte Menendo. Peut-être que je suis quand même sympa. Je n'ai toujours exécuté personne. Ça va venir. Donc on a 52% encore seulement. Il faudrait peut-être que j'aille là-bas. Là, je n'ai pas assez d'hommes. On va attendre un peu. Sensible Alfonso. Je n'ai pas trouvé de secret encore une fois. Zut. Peut-être qu'il n'y en a pas. Maintenant, en cherchant des secrets, on peut facilement augmenter les opinions. Ce n'est pas un peu cheaté, ça ? On va encore chercher une fois, en espérant que ça aide. Sinon, je suis très fort en complot. Je devrais pouvoir l'assassiner sans même... Si ça ne marche pas la troisième fois, on arrêtera. Peut-être également qu'il y aura des agents qui sont prêts à nous rejoindre sans... sans qu'on ait besoin d'hameçons, en fait. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On va progresser un peu dans les montagnes. C'est quoi ceci ? Encore les montagnes, je vais les laisser. Allez, là, on va finir par les coincer, en fait. On ramènera la première armée vers l'ouest, après. Je pense qu'on peut également encore lever. C'est sûr que ma qualité est faible. Il faut quand même que je fasse attention. Rien levé de plus ? Ah, je n'avais rien dispo, d'accord. Les deux chevaliers, en fait, ok. Je vais les mettre là. Ah, il s'est enfoui dans la mer. C'est fini pour eux. Je vais encore devoir faire une session de réattribution de titres, après. Je peux emprisonner légalement le comte Murtaza. Oui, mais je pense que je ne l'ai pas attrapé, lui. Je vais déjà les faire dégager. Alors, j'avais demandé qu'on me notifie quand je pourrais organiser un banquet, parce que je me dis que ça pourrait aider pour les relations et tout ça. Festin. Vous pourrez augmenter l'opinion de Vovas sur votre égale. Ça pourrait être pas mal, quand même. Je ne vais pas encore le faire parce qu'elle coûte très cher. Je préférais d'abord créer des duchés, en fait. J'ai du boulot, en fait, pour aller contrôler mieux mon territoire avant de penser encore à m'agrandir, je pense. Il faut vraiment qu'on fasse du boulot là-dessus. On n'est pas pressé pour la Reconquista, évidemment. Je voudrais y arriver vite, mais... Ah. Indispensable de le faire très vite. Il faut que je fasse gaffe à ne pas imploser, en fait. Allez, reste 9 jours. Max. Il passe par la mer pour passer derrière. Bon, écoute. Ok. On va revenir par là. Ça y est, on a pris ici. Alors, ils sont de bonne qualité. Alors, on va les prendre en sandwich. Non. Tu vas là. Tu vas là. Pour l'instant, je te laisse là. On ne sait jamais qu'il y a des fâcheux qui arrivent. Ou alors... On pourra aller là. On risque d'avoir une défaite si on rencontre une plus grosse armée. Mais tant pis. Je ne veux plus trop attendre. On est quasiment bon. Encore une petite... Peut-être une petite victoire armée. Et on sera bon. Peut-être du garder les prisonniers, d'ailleurs. Je vais vérifier s'ils me donnaient du score de guerre ou pas, avant de... ...de les libérer. Je dirais, ça met longtemps la conversion. Impressionnant, Alfonso. Ça commence bien. Dans mon travail, la cour, je n'ai pas trouvé de secret. D'accord. Ok, c'est pas grave. Alors, on va... ...regarder les chances de réussite, quand même. Ce fameux assassinat, il est... Est-ce que vraiment, je dois le faire ? Je pense que oui, parce qu'il est allié de l'autre. Il risque de se retourner contre nous à tout moment. Alors, ok, il est allié, mais c'est quand même... Je suis quand même son seigneur Lige. Enfin, ce qu'est-ce que c'est histoire. Rani, non. Enlevé, je ne suis pas sûr que ce soit très utile. 49%, mais on peut l'améliorer. On va l'améliorer. Je pourrais aussi, si c'est trop bas, ne pas le lancer jusqu'au bout. Voilà, alors on va regarder. On va soutenir le complot, peut-être. Ça va déjà aider pas mal. Il y a 66% de réussite. Bon. Ok, on va chercher... Intrigue. Complot. Ouf, on peut inviter 9. Mais est-ce que... Rodrigo peut être convaincu. C'est le seul, pour l'instant. Pas d'hameçon, on n'en a pas trouvé. Et finalement, ce sous-doyer va coûter 85, plus ou moins le prix du hameçon. Donc bon. On va le faire. Un dirigeant voisin a gagné la guerre. L'émir. Entre eux, un chèque. Donc c'est pas grave. Un argent a rejoint le complot. Super. On est à combien maintenant ? 80% ? Ça pourrait encore monter un peu avec un peu de chance. Déjà pas mal. On va s'en contenter, honnêtement. Allez, on y va, on y va. On va accélérer un petit peu. Donc effectivement, également dans les commentaires, vous m'avez rappelé, donc, bon, la culture andalouse. Non, mais vous voyez, c'est ça, hein. Il est marqué culture étrangère arabe. C'est pas... À la base, c'est pas une culture ibérique. Elle a été importée. Pas exactement d'où, mais... Peut-être là, la culture arabe de l'époque, telle qu'elle s'est formée dans cette partie-là. Je vois que je suis loin d'être un historien. Je pourrais peut-être me compléter. Vraiment propre, peut-être, à l'occupation arabe dans ce coin-là. Potentiellement. Je sais pas. Donc c'est pas... Il faudra convertir également la culture. Je pense. Parce que c'est une culture étrangère, et je pense que ça peut causer des problèmes. On va avoir du boulot avec ça. Allez, six mois max. Ou alors, on arrive à choper un ennemi. Ah. Peut-être les suivent le long de la côte, mais en bateau, ils vont aller plus vite, évidemment. Et j'occupe les terres... Ah, je pourrais occuper ceux-ci, tiens. Oui. Je peux faire... Occuper cette baronie chez mon ennemi. Il s'en va, il s'en va la queue entre les jambes, c'est très bien. On va pas que j'oublie, à un moment donné, de m'occuper de mon fils, c'est-à-dire lui donner un tuteur. C'est important pour qu'ils aient des bons traits plus tard, apparemment. Il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder les traits d'éducation, de qualité d'éducation de l'éducateur. Il faut regarder également le trait d'enfance. Et idéalement, il faut qu'ils soient conciliables tous les deux pour avoir le maximum d'effet. Ah, d'accord, ils ont fait ça, en fait. Du coup, on va peut-être devoir partir. Parce que c'est un peu dangereux. On finit simplement au nord le siège et ça va le faire. Là, si je reste, je vais avoir une défaite. On va revenir ici. On termine le siège, il reste 4 mois max. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Comme on l'a fait tout à l'heure. Installer les assiet gens et le reste de l'armée, on va revenir ici. Ajout d'intrigue disponible. Ça y est, on a fini toute la branche. Comploteur, on obtient le trait comploteur qui donne... Intrigue plus 5, puissance du complot... Oula, puissance du complot hostile plus 25%. C'est très fort. Ça veut dire que là, on est monté encore de 5%. C'est bien. C'est très bien. Bon, donc maintenant, il faut continuer à choisir ce qu'on va faire comme mode de vie. J'aurais bien voulu passer sur Euridition pour monter un petit peu ma théologie au bout d'un moment, parce qu'on va avoir des guerres saintes après, mais on a encore le temps. Je pense qu'on a encore le temps avant de lancer des grandes guerres saintes, peut-être sur un autre continent carrément. Je pense que tant qu'on est dans la péninsule libérique, il n'y a peut-être pas besoin. Et donc, on peut rester sur intrigue, parce que j'ai 40% d'expérience en plus via un trait que j'ai. Torsionnaire, ce qui est bien, c'est que... Je vais terrifier encore plus mes vassaux, et ils vont me donner du coup plus d'impôts et de levées. Donc ça m'intéresse. On pourra également torturer avec des chances d'obtenir plus d'intrigues. On aura plus de redoutabilité. On va continuer sur la même lignée, on y va à fond. On garde la Rourie, en fait. C'est très bien. Voilà ma petite armée qui revient. Elle est à 95%. Est-ce qu'on pourrait... Vraiment être à 100% pour appuyer les exigences, c'est logique. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Le complot d'assassinat avance bien. On mettra quelqu'un... Après, quand je place quelqu'un, je tue un petit peu du mal à voir toutes les conséquences que ça va avoir. Est-ce qu'ils ont une alliance avec d'autres ? Est-ce qu'ils ont des revendications ? Est-ce que c'est de la famille ? Est-ce qu'ils m'aiment bien ? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. J'aime bien finalement utiliser... Ah, j'ai encore fait sur Perrault, attendez. Je m'adore maintenant. On va changer un peu. On va changer, on va faire le complot sur... Il faudrait bien que tous les membres du conseil m'aiment bien. On pourrait garder les vassaux. Peut-être même les vassaux puissants, ceux qui ne m'aiment pas. Surtout ceux qui ne sont pas intimidés. Par exemple, lui... C'est encore un enfant. Et justement, son esprit est malléable. Il va être puissant quand il sera adulte. Même pas du tout, on va travailler dessus. Alors même, je pourrais devenir son tuteur, mais je ne sais pas si... Hum... Attendez. Proposer le duc Béringer d'un pupille en faisant de lui. Quelqu'un à sa cour, le tuteur, non. Et si j'étais son tuteur ? Je vais lui apprendre les complots et ça va se retourner contre moi, peut-être. Mais pourquoi pas ? Destinataire... Je ne peux pas prendre lui, si. Convertir à la culture, utiliser un hameçon. Ok. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'ai envie de le faire. C'est le petit garçon de fils du duc Nugno. Je n'ai pas assassiné, rappelez-vous. Il a quand même trait enfant autoritaire. Donc c'est martialité et intendance. C'est son trait d'enfance. Moi, je n'ai pas vraiment ça. Ce n'est pas forcément idéal, mais on va le faire. J'ai même envie de le faire. Alors, est-ce que mon garçon à moi a pris un trait ou pas encore ? Pour l'instant, non. Donc j'attends qu'il ait son trait pour choisir son tuteur. Il accepte. Cool. Alors, je pense que ça va donner lieu également à toute une série de péripéties. Vous savez que j'ai l'impression qu'on peut même commencer à jouer à un enfant dans le jeu, si on veut. En tout cas, si on hérite, on va être un enfant. Il y a des histoires comme quoi on peut être genre une petite brute à la cour, un truc comme ça. Je pense que quand on est une femme, on aura également toute une série d'autres événements, bien sûr. Construction d'église. Ok. On va fusionner. On y est presque ici. Combien ? Deux mois, je pense qu'on ne va pas bouger. Ça ne sert à rien d'aller par là. Que cette guerre se termine et que vous puissiez faire la paix et regagner de l'argent et créer un nouveau duché. Que malédiction ! Le complot a été découvert. L'existence de mon complot visant à s'assiner le Duc Cisnando a été découvert. Bien que mon implication ne soit pas encore connue, ça rendra beaucoup plus difficile la réalisation de mes projets. Ouf, 10%. Ok. On va annuler alors. Maintenant qu'il a été découvert, le complot ne va plus être trop réalisable. Je vais... Je vais l'annuler. On va se mettre un petit peu en interruption de complot. On ne sait jamais. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une aussi bonne maîtresse espionne, donc on va le faire un peu juste pour vérifier qu'il n'y a rien de contre nous. Alors, ça y est, guerre contre la tyrannie. C'est bon, on appuie les exigences. Ok. Une faction connue pour le moment. C'est bien. C'est bien. Alors, les prisonniers. Marina Deleon. Je pense pas qu'elle est de titre, on va juste la libérer. 10. Ah, le comte... Ah, lui par contre... Un comte... Je sais pas ce que je dois faire des comtes une fois comme ça qu'il a... Mes vassaux, quand ils me trahissent comme ça, est-ce que je dois les emprisonner ? Est-ce que je dois... Enfin, emprisonner les leçons, mais qu'est-ce que je dois faire de lui après ? Accepter qu'il reste mon vassal ? Peut-être. Par contre, il va sauter. Cette fois-ci, il va être obligé d'accepter. Moins 11. Alors, où est-il ? C'est lui. On va attendre qu'ils sortent de prison tous. On va disperser les armées. Il a plus 13 9 de revenus mensuels. Mais c'est pas mal, hein. Alors, révoquer le titre. C'est bien qu'on puisse cliquer directement sur les persos comme ça. Ah non, il veut encore se révolter, mais... C'est possible. J'aurais dû le garder emprisonné, peut-être. À vie. Je crois que c'est mieux de l'assassiner. Je peux exiger une conversion. Il perd 10 d'opinion. Il est déjà super bas. On va pas le faire. On va le dégommer, ce sera plus simple. Bon. Ok. Serré, ok. Ça m'a donné pas mal d'argent. On va pouvoir créer un titre. Un jeu de dupe, un murmure entendu et un regard acéré sont les derniers éléments en date qui indiquent que mon chevalier Sancho est plus versé dans l'art de l'intrigue qu'il ne voudrait le faire croire. Regardez-le. Il est versé dans l'art de l'intrigue, ça se voit. Savoir qu'il y a un tel homme à la cour me rend plutôt nerveux. Cependant, si je parvenais à le convaincre et de me faire confiance, je pourrais certainement apprendre des choses. Alors, vigilance accrue, si je fais ça... Intrigue plus 1, résistance au complot plus 8, ça pourrait être pas mal. J'aurais ça gratos. Sinon là, on peut gagner un atout de mode de vie d'intrigue. Je vais pas apprendre de... On va essayer de le convaincre. Allez, hop, c'est parti. On essaie quand même. Bien qu'il puisse entendre des conversations par hasard et qu'il se déplace discrètement à l'intérieur des châteaux, les domestiques sont souvent peu surveillés. C'est le cas à la cour de mon vassal du Xysnando, encore lui. Ah oui, je peux avoir deux complots offensifs maintenant, donc le premier... Le second n'a pas annulé le premier. Non mais il faut l'annuler. Ça prend plusieurs jours, mais finalement, je tombe par hasard sur Sancho alors qu'il est seul. Seigneur Sancho, j'avais l'intention de... Si vous entriez dans une pièce et trouviez votre conjointe, en train de crier après une jeune page pour avoir laissé tomber une assiette, que feriez-vous ? Le met-il à l'épreuve, c'est peut-être l'occasion pour moi de le convaincre que nous avons beaucoup en commun. Le page serait évidemment puni. Une dispute, je partirai aussi vite que possible. Je leur demanderai de me donner chacun leur version. Un jeu de dupe. Bien, je dirais que c'est ma conjointe, et donc je ne voudrais pas me la mettre à dos. Même si je pense qu'elle a raison, qu'elle a tort. Et donc je punirai le page directement. Qui n'aurait aucun effet sur moi. Mais on montrerait nos relations éventuellement. Je ne sais pas, je ne pourrais rien faire de toute manière. Voilà, je peux régler ça ici, on va... On va y arriver, hein. On va l'annuler après. 1. Il marque une pause, réfléchit avant de continuer. Au milieu d'une marche vers la bataille, juste au moment où vous installez votre campement, l'officier s'approche de vous pour vous demander ce qu'il faut faire avec un espion qui a été capturé. Un espion ? Cet espion a de toute évidence des choses à nous dire. On va abandonner celui-là, il est trop dangereux maintenant. Et on va se concentrer sur celui-là. On va le soutenir. 86%. Allez, c'est pas mal. C'est sûr que ça fait si son regard se refroidit. Vous augmentez tous les impôts d'un côté. Tous les impôts d'un côté, pardon. Et il est porté à votre attention qu'un de vos vassaux remet ouvertement sa décision en question. Comment réagissez-vous ? Nous avons tous nos différences, ça ne me dérangerait pas. Toute la cour entendrait chaque erreur du vassal. Je le confronterais bruyamment, sûrement pas. Je pense qu'on répandrait des rumeurs sur lui. Ce qu'il me paraît de mieux à faire. On va voir le résultat. Il fronce les soucis et recule d'un pas. J'apprécierais que vous ne me parliez plus de ça. Avant que j'aie le temps de répondre, il a déjà commencé à se déplacer dans le couloir, chaque pas le dissimulant davantage dans l'ombre. Vous avez obtenu apprend à cerner des gens pendant trois ans. Puissance du complot plus 5. Donc c'est quand même positif. Je ne sais pas trop si on peut avoir un meilleur résultat. Intéressant. Et du coup, 86%. D'accord. Ok. Écoutez, on verra la suite au prochain épisode. Que va-t-il se passer ? Et quelle guerre va-t-on pouvoir déclarer ? Parce que je pense qu'on va commencer le prochain épisode par créer un nouveau duché. Et puis par déclarer une guère, j'ai un peu d'argent. On va essayer de s'agrandir. De toute façon, pas trop vite quand même. Il faut que je continue à convertir ma culture. C'est tellement lent. On a fait ça. On devrait convertir également la culture, je pense. C'est ici. Donc là, on a culture quoi ? Asture Léonais. Ça, ce n'est pas grave. C'est ibérique. Ça, c'est plus embêtant. Andalouse. D'origine étrangère. Donc, on va y aller. On va commencer là, par exemple. 4 ans, 4 ans, 4 ans. Tout ça prend 4 ans. Si je m'éloigne. 4 ans aussi, bon. C'est long, mais voilà. Ça peut se faire éventuellement aussi un peu automatiquement. Je n'en suis pas sûr. Il faudrait qu'on vérifie. Si je viens ici, que je regarde la culture. Là, c'est Castienne. Castienne, votre culture Iber. Non, c'est bien culture de comté andalouse et culture de souverain, Castienne. Ok. Donc, on est parti. Il va faire ça. Et nous, on va se quitter ici. On se retrouvera bientôt pour la suite. On peut regarder un petit peu l'état du monde, mais ça n'a pas grand, grand... Culture de comté russe. Ah oui, c'est la culture ici. Pas eu des changements énormes. Après, à cette échelle, c'est difficile à voir. Ils ne peuvent pas avoir changé tant que ça non plus. Évidemment, même moi, je grossis, mais pas tant que ça non plus. Voilà, on se quitte ici. On se retrouve bientôt pour la suite. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada